Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Depuis plusieurs années, les questions sur le droit de mourir dans la dignité secouent. L'opinion publique et politique, entre questions éthiques ou respect du choix d'autrui, les avis sont différents et parfois bien tranchés. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Yves Grégoire, délégué départemental de l'ADMD Seine-Maritime. Bonjour. Bonjour. Vous faites donc partie de l'ADMD pour l'association pour le droit de mourir dans la dignité, l'association existe depuis 1980. Quels sont les objectifs de l'association au quotidien ? Les objectifs, depuis 42 ans, on est vous compte quand même quand on dit que le débat n'a pas eu lieu et il est porté depuis 42 ans, nous militons pour la reconnaissance d'une loi sur la fin de vie assistée, c'est-à-dire la liberté de tout un chacun de pouvoir décider des conditions de sa fin de vie quand il y a des conditions difficiles à vivre et que la médecine ne peut pas répondre et soulager les douleurs que l'on subit. Voilà, c'est avant tout une action de militantisme pour faire reconnaître ce projet de loi et insister, il y a eu plusieurs essais et plusieurs tentatives qui n'ont pas abouti, mais d'obtenir cette loi. Alors depuis plusieurs années, le débat autour du droit ou non de choisir sa propre fin de vie fait débat. Certains estiment que c'est un suicide, d'autres préfèrent le terme de mort assistée ou de fin de vie. Sur votre site internet, vous indiquez que 94% des Français interrogés par l'IFOP en février 2022 sont favorables à un projet de loi visant à légaliser la mort assistée. Est-ce qu'il y a une évolution de la pensée par rapport à une dizaine d'années en arrière selon vous ? Alors oui, il y a une évolution très nette de l'opinion publique sur ce sujet-là. On en est suivant les sondages qui ne sont pas des sondages de chez nous. Il y a des sondages de la Croix qui donnent plus de 90% de gens favorables, plus de 71% des catholiques qui seraient favorables. Donc voilà. Et le même pourcentage d'ailleurs pour la population des médecins. Non, oui, il y a eu une très nette évolution de l'opinion publique sur ce sujet-là parce qu'on fait aussi notre travail d'explication et de présentation des différents éléments et de, disons, de contradictions dans les arguments qui s'y opposent. On parle effectivement de fin de vie assistée parce qu'il y a des termes qui fâchent, il y a des termes qui sont encore un peu sensibles dans certains esprits comme l'euthanasie. Euthanasie, suicide assisté, c'est avant tout une différenciation d'actes. Puisque le suicide assisté, c'est quelque chose qui est réalisé par le patient lui-même alors que l'euthanasie, c'est réalisé par un médecin soignant. Alors on a 94% des Français qui seraient favorables et pourtant, en politique, rien n'est encore fait. Alors pourquoi est-ce que la politique met autant de temps finalement à faire un choix sur ce que veulent la plupart des Français ? Je pose une colle. Non, ce n'est pas une colle, c'est que j'hésite à dire ce que je pense réellement. Je pense que c'est un manque de courage, simplement. Un manque de courage. Certains lobbies encore qui sont très actifs à un certain niveau, mais très clairement, c'est un manque de courage politique. C'est une loi qui rencontrerait l'approbation d'une très grande majorité de Français. C'est une loi de liberté qui ne retire aucune autre liberté à qui que ce soit. Mais malgré tout, il y a des oppositions, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient de médecins, par exemple, qui se posent des tas de questions encore de moins en moins, sachant que, par exemple, en France, aujourd'hui, il y a 4000 euthanasies. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est une étude indépendante très sérieuse. Plus de 4000 euthanasies par an pratiquées par des médecins en France d'une manière totalement illégale et parfois sans l'avis du patient lui-même. Ce qui est un véritable scandale. Et le 13 septembre, le Conseil national d'éthique s'est porté en faveur de ce projet de loi. Est-ce que ça va changer quelque chose ? Est-ce que ça va faire, en tout cas, évoluer votre combat ? On va le souhaiter. Effectivement, le 13 septembre, le CCNE s'est prononcé comme il s'était prononcé d'ailleurs en 2018, en juin 2018. Ce qui nous inquiète, c'est qu'en juin 2018, il n'y avait eu aucune suite. Donc on ne voudrait pas qu'il n'y en ait pas de nouveau cette fois-ci. Donc acceptons-en l'augure. Ça va être suivi par une convention citoyenne. Une de plus, je dirais, 6 mois de plus. Donc on retarde encore l'échéance de 6 mois. J'espère que dans ces 6 mois-là, on aura également le vote de la loi parce que les choses n'ont que trop duré, si vous voulez. Moi, dans mon poste de délégué local, je suis aussi administrateur d'ADM des France, mais au niveau local, vous avez tous les jours des témoignages de gens qui sont au bout du rouleau, qui n'ont même plus 6 mois à vivre, qui m'appellent, comme la semaine dernière, qui me disent, M. Grégoire, ça va être trop tard. Ça va être trop tard. Il faut que je fasse quelque chose. Quelle solution ? Et les solutions, c'est de partir à l'étranger pour bénéficier d'un droit que l'on devrait avoir d'une manière systématique, je dirais presque institutionnelle, voire constitutionnelle, dans notre pays. C'est immonde d'obliger les gens à quitter leur pays pour aller mourir. Et alors, justement, cette loi, ce projet de loi, s'il passe, quelles seront ses limites et qu'est-ce qu'il dirait ? Alors, si on regarde ce qui s'est passé en Belgique avec la loi belge, puisqu'il y a une volonté, paraît-il, de président de s'inspirer fortement de cette loi belge, ce n'est pas un supermarché de l'euthanasie et du suicide assisté, ce qu'on souhaite. On ne va pas en Belgique, comment on irait, pour chercher des substances spéciales. C'est une procédure qui est très réglementée par la loi, très sévère, qui prévoit des visites pluridisciplinaires avec des avis croisés de plusieurs spécialistes, des psychologues, des entretiens avec le patient, mais également la famille, et une mise en œuvre qui se fait sous de nombreuses précautions. Par exemple, l'acte en lui-même est filmé, la vidéo est envoyée à la police, qui vérifie si c'est conforme par rapport à la loi et qui délivre seulement après cet examen-là un permis d'illumé, de rapatriement du corps pour ce qui concerne, par exemple, les patients français. Donc, c'est très contraint. Depuis 2002, il n'y a eu aucune dérive particulière. Il y a des bruits qui courent, mais qui sont portés par des gens qui ne connaissent pas le dossier ou qui ont des esprits malveillants. Mais il n'y a pas de dérive, beaucoup moins qu'on peut supposer qu'il y en a en France, puisqu'il n'y a pas de cadre légal. Donc, dans le cadre légal, par exemple, les médecins qui ne seraient pas consentants, pour des raisons morales, éthiques ou autres, ce qui est leur droit, ou religieux, ce qui est leur droit également, ne souhaiteraient pas participer à ça. On prévoit une clause de conscience où ils pourraient se retirer, c'est-à-dire dire, ben non, moi, je ne pratiquerai pas. Mais, par exemple, avec la contrepartie d'indiquer le nom d'un confrère qui, lui, accepterait et qui se serait déjà prononcé pour pratiquer. Voilà une des garanties, par exemple, que l'on peut proposer dans cette loi. Alors, récemment, Emmanuel Macron s'est dit favorable, alors pas spécialement au projet de loi, mais en tout cas à des propos, à des lois qui peuvent être mises en place, notamment quand il a donné cette fameuse médaille à Aline Renaud. Est-ce que ce sont surtout les personnes âgées qui souhaitent la légalisation de l'euthanasie, pardon, ou les jeunes y sont également favorables ? Alors, on aurait pu penser qu'effectivement, l'âge venant, les pathologies arrivant, les personnes âgées sont plus disposées à y réfléchir. En fait, la grande surprise, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui sont à l'écoute de ça et qui s'engagent. Nous, nous avons une section jeunes très dynamique qui payent de leur personne pour faire des tournées estivales, pour expliquer ce que sont les directives anticipées, la loi de fin de vie, etc. Il y a un intérêt de plus en plus grandissant. Je crois que c'est un phénomène de société assez exceptionnel. des jeunes qui n'ont pas les mêmes tabous, n'ont pas les mêmes reculs qu'on pouvait avoir, nous, à leur âge, voilà, avec des parents issus des générations de la guerre ou de l'après-guerre. Voilà, c'est très flagrant, ça. Et c'est encourageant. Notre président, c'est un jeune. C'est lui qui a créé des jeunes ADMD. Et autour de lui, je dois faire partie, dans le conseil d'administration, des plus vieux. Voilà, on est 12. Je dois être le premier ou le deuxième. C'est donc un combat et surtout un projet de loi qui anime finalement toutes les générations. Merci beaucoup, Yves Grégoire, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes délégué départemental de la Seine-Maritime de l'association ADMD. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site admd.net et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation. Merci à vous.